Merci Irina, merci à vous d'être là. Je m'excuse du retard, mais vous connaissez la circulation à Bruxelles. Ça tient du miracle, quelques fois pour arriver à l'heure. Et donc je suis très heureux d'être là. Alors je me suis permis de parler, bien sûr du sujet qui m'a été imposé, mais de l'ouvrir un peu, de montrer la difficulté, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la difficulté de la réception en Belgique de ce qu'a été la Shoah. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne parle que de ça. Il y a une sorte d'hypergnésie, mais j'essaierai de démontrer qu'il a fallu de très très longues années pour que finalement on s'empare de ce sujet qui aujourd'hui est à la poids essentiel, mais qui, on le voit de plus en plus, pose question. Et donc je vais vous parler de la dure émergence de la mémoire de la Shoah en Belgique. Et puis bien sûr, je me permettrai dans une seconde partie de donner des pistes, etc. Point d'appui de l'Europe actuelle, la Shoah est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le modèle mémoriel par excellence. Dans nos sociétés démocratiques, la mémoire de la Shoah s'est imposée en vertu cardinale. La mémoire de la Shoah est devenue omniprésente, au point qu'on pourrait parler, comme je l'ai dit, d'hypergnésie. Il se dégagerait presque un sentiment de saturation, voire de trop-plein. Il se dégagerait presque un sentiment, donc, du fait qu'on ne parlerait que de ça. Alors, c'est vrai, peut-être, je pose la question. Reste que ce phénomène n'est pas fortuit. Comment expliquer qu'on parle autant de la Shoah ? Eh bien, on en parle autant parce qu'il y a d'abord, naturellement, l'exceptionnalité même de l'entreprise criminelle nazie. La Shoah, alors moi je suis comparatiste, puisque je travaille, notamment aujourd'hui, je fais un documentaire sur le génocide des Tutsis, mais quoi qu'on en pense, la Shoah est quand même le génocide paradigmatique. C'est quand même un génocide, non pas un génocide sans précédent, puisqu'il y a d'autres génocides, j'ai notamment travaillé aussi sur le génocide des Réros, mais c'est le génocide paradigmatique, en quelque sorte. Il est le génocide par excellence. Et aujourd'hui, il faudrait parler davantage même de 7 millions de morts que de 6 millions de morts, puisqu'avec les travaux du Père des Bois, on arrive à la destruction, je ne me trompe, plutôt de 2 millions de Juifs dans les territoires de l'Est. Et j'espère que mon ami Craig ne me démentira pas. Il faut savoir ce que c'est un génocide. Un génocide, ce n'est pas 1% de morts d'une population. C'est considérablement bien plus important. Nous vivons en Belgique, mais il faut se souvenir qu'en Belgique, c'est 65% des Juifs d'Anvers qui ont été exterminés. On parle de 65%. Parlons de la ville de Bruxelles, où là, la police n'a pas participé au RAF. Il faut considérer que 35% des Juifs de Bruxelles ont été exterminés, ont été déportés vers Auschwitz. Ce qui veut dire qu'entre 1941 et 1945, c'est un Juif sur deux qui a péri durant la nuit noire de la Chara. Un Juif sur deux, 50%. 13 millions de Juifs, donc. Il y avait en 1939 à peu près 11 millions de Juifs. Aujourd'hui, il en reste tout au plus 1 million. Les Juifs, que vous le voyez ou non, et que je le veuille ou non, en fait, ont pratiquement disparu du continent européen. Alors, ce n'est pas seulement dû à la Shoah, c'est dû à d'autres phénomènes aussi, notamment le stalinisme, mais les Juifs sont réduits à 10% de ce qu'ils étaient avant la Shoah. Donc, on peut dire qu'autant Hitler a perdu la guerre contre les démocraties, autant il a gagné sa guerre contre les Juifs. Et c'est en ça que la Shoah est un phénomène unique, et un phénomène non pas sans précédent, mais un phénomène très singulier. Alors, le phénomène d'hypermésie s'explique aussi par les excès de la période, et là, c'est l'inverse, de quasi-amnésie qui l'a précédée. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est qu'après le procès de Nuremberg, l'Europe a connu une période de silence et de refoulement vis-à-vis de la Shoah. Au départ, l'enjeu de la déportation raciale était quasiment absent des agendas européens. Le lieu de mémoire par excellence de la déportation n'était pas Auschwitz, donc ce fameux centre et non pas camp d'extermination, où ont été exterminées à peu près 1,3 millions de personnes, en majorité juive, mais c'était Buchenwald, un lieu de déportation des prisonniers politiques, et notamment communistes. Dans un contexte de mémoire antifasciste et patriotique, hégémonique, la mémoire publique, je ne parle pas de la mémoire privée de la Shoah, a émergé très lentement et très tardivement, y compris en Israël. Et vous le savez, c'est au moment du procès d'Eichmann que finalement la Shoah s'est emparée et a pris place dans la mémoire collectif israélienne. Ce n'est que très tardivement que la mémoire de la Shoah s'est imposée à l'agenda commémoratif et éducatif européen, et plus encore belge. Jusqu'alors, tout avait été fait pour contourner l'événement. On le sait, il faudra attendre en France 1995, pour que la France donc reconnaisse la responsabilité de l'État français, dans la traque des Juifs, et n'oublions pas, il a fallu attendre 2012, 2012 en Belgique, pour que notre premier ministre, Elio Di Roupo, reconnaisse enfin les complicités de l'appareil d'État belge dans le processus de destruction. 2012, vous imaginez. Donc le premier temps a bien été celui de l'amnésie. Nul besoin de le rappeler. La mémoire officielle de la Shoah émergeait très lentement et très tardivement en Belgique. Dès 1944, les principales forces politiques s'étaient entendues autour d'un récit national patriotique destiné à faire de la collaboration, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, n'oublions pas que De Grel n'était pas flamand mais était Wallon, une parenthèse de l'histoire nationale, à faire de la seule résistance l'objet central de la mémoire nationale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à la libération, l'heure était à la reconstruction, au rétablissement de l'unité nationale, malgré ou plutôt à cause de la collaboration. Le silence tenait en effet à cette évidence. Comment évoquer le sort des Juifs, sans renvoyer aussitôt à la collaboration passive de l'État belge et d'une partie des élites flamandes, sans évoquer le silence de l'Église belge, et on sait le silence du cardinal Malinois-Vanrouille, qui siégeait à 15 minutes, à pied, de la caserne d'Ossin, d'où partirent donc les fameux convois qui allaient vers Auschwitz, il fut assourdissant, et il ne le fut pas moins assourdissant que celui du pape Pie XII. C'est ainsi qu'on en vint assez vite en Belgique, comme en France, comme en Pologne, comme aux États-Unis, à noyer le génocide, le judéocid, dans un contexte de persécution générale. Le processus de destruction des Juifs ne cadrait pas, comme je l'ai dit, avec le récit patriotique, pour preuve, la mascarade autour d'Auschwitz. Pour satisfaire les uns comme les autres, la mémoire communiste comme la mémoire catholique, on rajouta simplement 3 millions de victimes aux millions de Juifs assassinés à Auschwitz. Je les répète, 90% du total des victimes. On s'attache à, ni plus ni moins, à déjudaïser les chambres à gaz, pour reprendre l'expression de l'historien polonais, Michel Bovitch, au bénéfice de la mémoire communiste, catholique et bien sûr polonaise. Rajouter 3 millions de victimes imaginaires revenaient à dissoudre les victimes juives dans le magma antifasciste. Et c'est la période flamboyante, naturellement, de la période communiste. Aucun des lieux de mémoire belge ou français de la déportation ne fut d'emblée transformé en musée ou en mémorial. On l'oublie. En France, les camps d'internuement du Gurs, Pithivier, des milles, furent démantelés. Drancy, l'équivalent de Maligne, redevint une cité d'ortoir, comme si de rien n'était. La caserne d'Aussain, le camp de transit de Maligne d'où partir, près de 26 000 Juifs, vers la mort, redevint, après avoir été brièvement, après avoir brièvement interné des inciviques, une caserne militaire, comme si de rien n'était. Et c'est d'ailleurs là où José Gotovitch va faire ses classes militaires. Ce ne sera qu'en septembre 1956 qu'on songea enfin à y organiser un premier pèlerinage, 1956, et en 1996, à y accueillir un petit musée aux grandes dames de ses occupants, la caserne ayant entre-temps été transformée en un immeuble d'appartement de très haut standing. Mais pourquoi créer un musée de la Shoah chez nous ? Vous imaginez le scandale, les manifestations. Dans cette perspective résistentialiste, pour reprendre le concept forgé par l'historien français Henri Rousseau, l'impasse sur le sort spécifique des Juifs resta entier. Comme en témoigne en 1955, un film peut-être que vous présentez encore, et qui est excellent, Nuit et brouillard, le magnifique documentaire d'Alain Rennais. Dans ce documentaire magnifique de 32 minutes dédié à la dénonciation des crimes nazis, le mot juif n'est prononcé qu'une seule fois, sur 32 minutes, dans une liste de victimes de l'extermination. Je lis « Stern, étudiant juif d'Amsterdam, comme si toutes les autres victimes, telles cette Annette lycéenne de Bordeaux, ne l'étaient pas. » Le temps de la Belgique était à l'oubli, donc, à l'amnistie. Le temps des Juifs, lui, était alors bien moins à la revendication, à la protestation, à la victimisation, qu'à la reconstruction, qu'à la résilience, qu'à la résignation, qu'au silence. Les Juifs étaient bien obligés d'accepter, effectivement, l'occultation de cet événement qu'on appelle aujourd'hui la Shoah. Les rescapés n'étaient pas audibles, et ce, pour diverses raisons. D'abord, leurs paroles se hertaient au doute, à l'incrédulité, à l'agacement. Ensuite, ils étaient bien moins nombreux à revenir de déportation. Et ça, c'est important, les statistiques, pour bien comprendre pourquoi la mémoire de la Shoah n'a pas émergé en Belgique. En Belgique, les Juifs constitués ont constitué 60% des victimes. Donc, 0,3%, c'est 60% des victimes. 43% des Juifs de Belgique furent assassinés, en fait, c'est 50%, contre 0,16% de la population totale belge. Donc, on voit bien que les principales victimes, la Shoah, ne sont pas des antifascistes, ce sont des Juifs. Et donc, il y a très peu de survivants de déportation. 1207 survivants qui sont revenus d'Auschwitz. Donc, la mémoire des 1207 survivants juifs et des 15 survivants tziganes, puisque les tziganes ont été déportés aussi, fut logiquement engloutie dans celle des 30 000 autres déportés de toutes catégories. Les autres catégories, ça peut être aussi bien les réfractaires, ça peut être aussi bien les communistes que les syndicalistes, que même des prêtres qui ont été déportés, notamment à Dachau. Dans toute l'Europe, les récits des Juifs furent logiquement ignorés au profit des témoignages des politiques, des résistants, dont les morts apparurent autrement héroïques. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui la difficile réception des premiers récits autobiographiques sur la Shoah, en Belgique comme en France ou encore en Italie. Vous connaissez tous Si c'est un homme de Primo Levi. La première édition, c'est 1500 exemplaires. Ne parlons pas d'Ele Vizel que personne ne voulait éditer. Donc, la question des procès, comme celle des pensions d'après-guerre, confirme aussi la très faible attention pour ne pas dire plus accordée aux morts comme aux rescapés des déportations raciales. La Belgique refusera tout statut particulier aux déportés raciaux, c'est-à-dire aux Juifs. Pour être reconnu par l'État belge, il fallait que le déporté ait été de nationalité belge au moment de la déportation. Il faut savoir que les Belges étaient à 93% étrangers ou apatrides, comme mon père, apatrides. Moi, je suis encore né réfugié de l'ONU. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas belge. Et en plus, il devait non seulement être belge, mais il devait avoir accompli un acte patriotique. Ce qui, il faut le reconnaître, n'était pas évident dans le chef d'un simple civil, d'une mère accompagnant ses enfants vers la mort, d'un vieillard, d'un cravateur, d'un lorisson, gazé à l'arrivée à Auschwitz du seul fait qu'il était juif. Donc, c'est vrai que son engagement patriotique n'était pas évident. Pire encore, lorsqu'en 60, l'Allemagne fédérale décide de verser 60, 80 millions de Deutschmark au titre de réparation et de déportation, l'État belge polia les déportés ratio au motif qu'ils n'étaient pas belges au moment de déportation. Et donc, ça a été versé dans le budget de l'État belge. La justice ne fut guère favorable aux Juifs dans les grands procès d'après-guerre, sans être pour autant réellement occultés. La problématique des génocides ne fut jamais au cœur des réquisitoires. En Belgique, la Chaux ne fit gras qu'au titre de circonstances aggravantes. Ce ne sera qu'en 1980 que s'ouvrira à Kiel le procès de la solution finale de la question juive en Belgique. Plus de 35 ans après les faits, après le suicide d'Ellerz de Kurt Hach, chargé des affaires juives, qu'on paraîtra seul pour être condamné, il ne sera condamné qu'à 7 ans d'emprisonnement. Et c'est grâce à M. Steinberg qu'il l'a été. On comprend dès lors sans peine en quoi, dans ce contexte d'impunité totale des bourreaux, mais aussi de nombreux collaborateurs, la question de l'amnistie et même du pardon accordé aux repentis a pu poser question pour les juifs bien évidemment et pour la gauche. Rappelons qu'en 1961 le Parlement belge votait une loi dite de Meil du nom du ministre socialiste qui l'apporta, une loi réhabilitant dans leurs droits civiques et politiques tous les collaborateurs qui l'avaient fait la demande, c'est-à-dire en repentance, soit quelques 50 000 personnes parmi lesquelles de nombreux collaborateurs flamands de gros calibres. Dans un contexte d'exclusion des communistes et de guerre froide, il s'agissait de rallier une partie de la flamme de collaborationniste à l'État, au pouvoir. Les juifs n'ont d'autre choix que de faire, bon gré, mal gré, profil bas, mais comment accepter d'effacer des crimes qui n'avaient été ni réellement jugés, ni réparés, et faut-il encore le préciser ici, ni réellement documentés. Là, c'est un autre paradoxe. C'est que globalement, l'université et les centres de recherche en Belgique ont totalement ignoré le génocide des juifs. En France, mis à part le CDJC, donc c'est aujourd'hui le mémorial de la Shoah, où j'ai travaillé pendant quelques années, et c'est remarquable le chercheur, le chant de la Shoah n'était guère labourée. Il en était de même en Belgique, jusqu'à la révolution de ce que j'appelle la révolution Maxime Steinberg, donc un chercheur solitaire que certains d'entre vous ont bien connu, qui ne sera jamais reconnu véritablement par l'État belge, mais qui fonda, oui, on peut dire, en quelque sorte, c'est lui qui a fondé l'instance où nous sommes ici, Démocratie ou Barbary. Il a été le premier animateur et donc c'est une personne essentielle, bien évidemment, à l'appréhension de la connaissance de la Shoah. Créé en 1967, vous connaissez tous, le centre de recherche et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, l'ancêtre du Cégès, fit l'impasse sur la question juive jusqu'à l'an 2000. Donc le Cégès ne s'intéressait pas à la Shoah. En l'an 40, la Végique occupée de Jules Gérald Libois et de José Kotovitch, publiée en 70, renvoyait la question juive vers une annexe rédigée dans la Hâte par une tierce personne, Adeline Liebman-Weissblatt, dans une annexe. On se souviendra que la Shoah, aussi, n'était pas enseignée dans les écoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à la démocratie au barbary, on est aujourd'hui à même de pouvoir le faire et même de s'améliorer grâce à vos rencontres. Cette occultation du sort des déportés raciaux fut le fait des pouvoirs publics, des universitaires, mais aussi et surtout des organisations patriotiques et antifascistes. Au sortir de la guerre, la déportation est dominée par les communistes, à l'origine de la création en Belgique de l'amicale des ex-prisonniers politiques d'Auschwitz-Birkenau, camp et prison de Silesie, à l'origine de ce qui est aujourd'hui la formidable, je dis bien la formidable fondation Auschwitz, aussi un élément essentiel à la compréhension non seulement de la Shoah, mais aussi de la criminalité en tant que telle. Créée sous l'égide du PCB, cette amicale où les Juifs étaient majoritaires, et pourquoi ? On le comprend, bien évidemment, puisque c'était les premières victimes, défendra bec et ongles jusqu'à la chute du communisme, une représentation qui privilégiera la seule déportation politique, c'est-à-dire une vision extrêmement basée sur l'effet de la résistance, au détriment de la spécificité raciale des déportations depuis la caserne d'Ossin de Malines. L'amicale refusera toujours d'intégrer les déportés juifs non politiques, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas le triangle rouge, ceux qui n'avaient que le triangle jaune, c'est-à-dire les survivants qui avaient été portés pas pour ce qu'elles avaient fait, mais pour ce qu'elles étaient, nés juifs. En vain, nous l'avons vu, c'est-à-dire, alors, refusant d'intégrer les déportés juifs non politiques, c'est-à-dire ratios, qui devront constituer en 1953 leur propre amicale pour défendre en vain, nous l'avons vu, leur droit à une pension. Cet amicale fut notamment pour objectif la mise en place par deux fois du pavillon belge d'Auschwitz, inauguré une première fois en 1965, puis une seconde fois en 1982. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont visité le pavillon belge dans le musée d'Auschwitz, etc., mais c'est la troisième mouture que vous voyez aujourd'hui. Le pavillon en 1965 fit quasiment l'impasse sur la Shoah. Et la Shoah, c'est quoi ? C'est la destruction des Juifs. Et ce, quand bien même, je l'ai dit, 99% des déportés de Belgique le furent du seul fait de la judéité. Le reste, ce sont des Tziganes, vous le savez, ou des Roms. Sur les 60 documents qui seront exposés, seuls 6 documents concernaient la déportation juive. Auschwitz n'était pas encore le symbole de la déportation dite raciale. Il en sera pratiquement de même quelques 20 ans plus tard, lorsqu'à la suite de la visite en 1977 du roi Baudois à Auschwitz, il fut décidé de réaménager la salle belge. Et là aussi, l'orientation idéologique antifasciste finalement ne fut pas très différente de l'exposition initiale de 1965. Elle resta en fait ce qu'on appelle résistentialiste. A nouveau, le nouveau pavillon n'évoquait pratiquement pas la Shoah, l'installation principale due à Serge Creuse constituée en une vitrine qui donnait à voir un salon ou que l'on supposait vider de ses occupants pour cause de rafles, un salon typique d'une famille belge et pas juive. L'absence du moindre signe juif mais d'un tableau de Bruegel accroché au mur figurait non pas la singularité de la Shoah mais bien l'universalité de la déportation. Tout belge avait s'imaginer qu'il aurait pu être victime de la déportation mais ce n'était pas le cas et heureusement pour les belges. Seuls les juifs et les tziganes furent systématiquement exterminés et c'est ça qu'il faut insister dans les classes. Un exemple aussi Malad Siebenbaum dont certains d'entre vous ont entendu héroïne d'Auschwitz célèbre pour avoir giflé un SS tandis qu'elle allait être pendue après s'être évadée d'Auschwitz est ainsi présentée par exposition laconiquement comme ouvrière communiste polonaise. Elle était certes d'origine polonaise mais pas plus communiste qu'ouvrière et elle avait appartenu avant la guerre avant la Shoah avant sa déportation à un mouvement de jeunesse sioniste de tendance libérale la Nord-Ratsioni. Jusqu'à la chute du mur en 1989 la Fondation Auschwitz restera fidèle à sa vision antifasciste comme en témoigne cette curieuse mais passionnée en interview je donne un exemple que Paul Alter accorda et qui fut documenté dans la propre revue de la Fondation Auschwitz etc. Et je cite Paul Alter je ne crois pas qu'il était dans la volonté politique des gens de l'époque de cacher le génocide juif à Auschwitz je crois que c'est un fait même qui s'est peut-être développé petit à petit par la suite il y a aussi le fait que la création d'un bloc spécifiquement consacré à l'extermination des juifs à la martyrologie juive cette création a été je présume le résultat d'une certaine bataille puisqu'il a fallu obtenir un emplacement personnellement je vous le dis honnêtement j'ai été choqué par la création d'un bloc spécifiquement juif et je me suis dit que c'était une concession que le gouvernement polonais ou les autorités du musée avaient faite justement aux réclamations des communautés juives du monde entier donc vous voyez que l'idée qu'il puisse y avoir un pavillon belge français italien et le pavillon italien était dédié à Gramsci on ne parlait pas des juifs vous imaginez et vous voyez le président de la fondation Auschwitz qui s'étonne qu'il y a un pavillon juif qui est créé très tard donc on voit bien qu'il y avait une volonté d'occultation il me faudra clore mon exposé par une note des plus contrastées d'un côté aujourd'hui tout a changé des excellents travaux d'histoire et de mémoire ont été menés en Belgique notamment par le Cégès le gouvernement belge les villes de Bruxelles et de Liège ont fait leur méa culpa il ne faut pas oublier que l'église des juifs ont été faite par les administrations communales les étoiles ont été distribuées par les administrations communales car en vert sa police a participé au rafle une fondation a été mise sur pied avec une partie de l'argent réupéré ou bien juif volé Maline abrite désormais un beau musée la déportation mais pas dans la caserne d'Ossin à côté la caserne d'Ossin la résistance civile juive a acquis désormais ses lettres de noblesse l'histoire de la Shoah et celui qui ont pris l'épopée du CDJC le comité de défense des juifs est définitivement entrée dans l'histoire comme dans la mémoire belge la Shoah est enseignée dans les écoles on peut dire que la Belgique dans une certaine mesure a raté le temps perdu et on peut dire que la mémoire de la Shoah dans une certaine mesure on peut dire qu'elle est apaisée certes il y a un bémol si vous voulez on n'en est pas moins à s'interroger sur les effets la Shoah est enseignée mais est-elle réellement comprise on peut en douter et ça c'est vrai pour la France comme la Belgique on peut raisonnement en douter si l'on songe à un récent sondage effectué le 7 janvier dernier je parle de la France 7 janvier dernier ce sondage a montré que les jeunes âgés de 16 à 24 ans connaissaient mal l'histoire mais aussi de la France d'ailleurs près de la moitié 46% des sondés ne savaient pas par exemple que la révolution française avait eu lieu en 1789 on peut s'interroger quand même près d'un jeune sur 7 est incapable de situer quand les femmes ont obtenu le droit de vote en France 44% en France 48% en Belgique si je ne me trompe 63% des jeunes ignoraient qu'Hitler était parvenu au pouvoir en Allemagne en 1933 63% s'agissant de la Shoah 20% des sondés ont dit connaître le terme sans en savoir ce qu'il signifiait et 20% encore ignorait totalement ce que ce mot voulait dire on est à 40% quand même ce qui est énorme et ce qui est intéressant à voir c'est que on dit tous des parents c'est que c'est dû au fait que maintenant c'est pratiquement à travers les réseaux sociaux que les gens s'informent et donc c'est assez intéressant de savoir que 14% seulement des jeunes qui disent lire au moins 3 livres par mois assurent ne pas savoir ce que c'est la Shoah donc si on lit on a évidemment plus de connaissances donc ce qu'il faut c'est réapprendre à nos enfants à lire je ne sais pas si c'est possible on peut essayer et en Belgique alors en Belgique j'ai fait un sondage aussi qui témoigne aussi quand même alors c'était un sondage que j'ai fait il y a quelques c'est un peu flou et dans ce sondage effectivement est-ce que Gaza est pire qu'Auschwitz c'est un sondage que j'ai fait il y a 3 ans où j'ai interrogé 1700 jeunes un sondage représentatif et vous voyez est-ce que Gaza est pire qu'Auschwitz et là on n'est pas aujourd'hui dans les événements que nous connaissons les événements tragiques et j'ai 67% de gens qui ne se prononcent pas 67% et seulement 15% des gens qui disent non Auschwitz c'est pire bon Auschwitz c'est quand même un million 300 000 morts il faut bien se rendre compte et là nous sommes c'était en 2019 ou 2021 etc et puis aussi pour montrer que ça dépendait aussi c'est un peu flou toujours et par exemple c'était s'agissant des jeunes parce que j'avais interrogé aussi sur l'appartenance l'appartenance religieuse etc et là seulement 8% des gens d'origine arabo-musulmane qui considéraient que Auschwitz c'était pire que Gaza donc il y a énormément de retard aussi en ce qui nous concerne et puis on voit aussi les théories conspirationnistes qui ont beaucoup d'importance et on voit par exemple est-ce que le 11 septembre l'attentat du 11 septembre effectivement de Ben Laden est-ce que c'est est-ce qu'il avait été préparé par le Mossad etc et là vous voyez quand même qu'il y a 57% des gens qui ne se prononcent pas et voilà et 35% qui pensent que ce n'est pas le cas donc on voit qu'on est dans une extrême confusion aussi en ce qui concerne notre pays et ainsi de suite alors voilà et là je reviendrai directement sur ça et en Belgique donc comme je l'ai dit ce sondage témoigne aussi quand même que malgré le fait que les enseignants font leur travail il y a quand même énormément encore d'ignorance parmi lesquelles alors cette remarque me permet quand même de souligner un second point cette ignorance ne concerne pas seulement nos jeunes les adultes ne sont pas moins ignorants de la Shoah j'en veux pour preuve les tentatives de comparer à tout prix l'épuisant et terrible conflit qui oppose Israël au Hamas et toujours c'est l'épuisant le fait de toujours tout comparer à la Shoah l'hypermésie de la Shoah oblige en quelque sorte à ramener toute catastrophe humanitaire à cette terrible tragédie et je dirais même principalement dès lors qu'il s'agit d'Israël pourquoi ? est-ce que ça concerne le nombre de morts ? on peut s'interroger ces comparaisons n'ont pas été faites en ce qui concerne par exemple les crimes commis par Assad et Assad il est responsable de 500 000 morts un demi-million de personnes quand même on pourrait parler aussi des crimes du Yémen on parle beaucoup d'Eouti mais les guerres civiles au Yémen c'est 300 000 morts on pourrait parler aussi de la guerre civile en Algérie 100 000 morts etc il y a 400 000 morts qui ont été qui ont péri de la guerre civile aujourd'hui en Éthiopie et personne n'en parle et personne ne fait effectivement ces comparaisons alors il y a une hypothèse qui a été faite par un psychanalyste parce qu'il faut toujours ramener tout à mon avis à la psychanalyse et à l'inconscient Spirix qui était comme il se doit un psychanalyste viennois comme le bon Zygmunt il livre un aphorisme qui est intéressant qui permet de réfléchir un tout petit peu au fait que dès qu'il s'agit des juifs on ramène tout à la Shoah il a cette phrase absolument terrible qu'il utilise plutôt pour les allemands mais que je vais ouvrir aux européens parce qu'il dit les allemands ne pardonneront jamais aux juifs et on pourrait dire de la même manière les européens ne pardonneront jamais aux juifs le génocide des juifs le génocide des juifs sans cesse convoqué renvoie en effet nos sociétés à une culpabilité mais ce sentiment de culpabilité est parfois difficile à accepter et peut même finir par devenir insupportable en rendant trop lourde la charge morale les juifs risquent alors d'être à barrette comme insupportables tant ils rappellent le crime dont ils ont été les victimes et que l'Europe n'a pas pu ni su empêcher il arrive alors qu'inconsciemment le sentiment de culpabilité se transforme en quelque sorte en agressivité et ce qui me permet de dire qu'en quelque sorte il y a une sorte de connaissance inutile de la mémoire de la Shoah les agissements politiques des gouvernements d'Israël peuvent devenir autant l'occasion d'exprimer de manière détournée ce qu'au suite avait un temps empêché de dire si les juifs dont nous avons su dont nous n'avons su éviter le massacre se comportent aujourd'hui comme leur bourreau d'hier c'est que nous ne sommes pas si coupables nous-mêmes les victimes innocentes du jour israélien effaceraient en quelque sorte les victimes juives de marines du ghetto de Vasouville ou des déportations en France c'est ainsi qu'on assiste à une inversion au nom même de la Shoah et c'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de distorsion de la Shoah sur lequel je travaille aujourd'hui où Israël est caractérisé d'état raciste et le sionisme comme en quelque sorte un état raciste en acte on peut en effet constater que c'est la Shoah qui inspire aujourd'hui ceux qui passent leur temps à vilipender Israël et ses défenseurs parlant de génocide à Gaza ou encore de Gaza comme un camp de concentration aujourd'hui paradoxe et paradoxe Israël est présenté au nom même de la Shoah comme le dernier avatar en quelque sorte du nazisme et je vais vous montrer quelques illustrations j'aurai terminé si vous Iréna j'ai encore 5 minutes ok bien et pour vous montrer effectivement voilà et vous voyez par exemple ici et la plupart des images que je vous montre sont des images qui datent d'avant les événements de 2023 ce sont des images vous avez 2009 2014 etc pour montrer que le discours effectivement est un discours enceint même si effectivement ces images là elles datent de 2013 Israël comme un état nazi etc ou pardon tu parles avec le micro ah excusez-moi tiens voilà non ça marche ça marche ça marche aussi si j'avais su désolé alors c'est une affiche qu'on a vue effectivement à l'ULB nous assistons au génocide du peuple palestinien etc à Gaza et là c'est une affiche 2009 nous sommes en 2009 malheureusement on ne voit rien mais c'est ici par exemple en 2009 à Gaza à Pierre Cocheviste donc déjà à l'époque on en arrivait là alors encore une fois moi je suis un opposant au régime au régime au gouvernement israélien puisque j'appartiens au CCLJ Centre communautaire avec Juifs et je dirige le journal Regards et je vous assure qu'on n'est pas on ne m'égote pas sur notre condamnation des agissements de sous-gouvernement qui effectivement a dans ses rangs des gens ouvertement d'extrême droite et en condi suprématiste qu'on pourrait même dire simplement raciste bien évidemment donc je ne suis pas là pour servir la soupe de Netanyahou croyez-moi bien ce n'est pas mon sujet mais l'idée quand même qu'il y a c'est qu'il y a quand même en quelque sorte une utilisation de la Chah contre Israël et il y a une phrase aussi que je trouve absolument extraordinaire d'un des plus grands philosophes français qui s'appelait Vladimir Yankelevitch et qui avait cette phrase absolument extraordinaire et je la cite « L'antisionisme est une incroyable aubaine car il donne la permission et même le droit et même le devoir d'être antisémite au nom de la démocratie L'antisionisme et l'antisémitisme justifiés mis enfin à la sauce de tous il est la permission d'être démocratiquement antisémite et si les juifs eux-mêmes étaient des nazis et il dit ce serait merveilleux et là le détournement des images de la Chah où vous voyez la personnalité d'Anne Franck comme vous le savez qui est morte de faim à Bergen-Belsen après avoir été déporté et dénoncé dans sa ville d'Amsterdam qui est récupéré effectivement par la propagande anti-israélienne pour en faire une icôde presque de la lutte antisioniste etc il y a tout un exemple et je vais vous montrer des images vous voyez quand même oui etc et vous voyez des images effectivement où la tendance c'est de comparer à la fois ce qui se passe et ça on est avant encore une fois avant 2023 avant les événements terribles effectivement où la population civile à la fois israélienne et bien sûr Gazaoui souffre comme on le sait et donc on voit la tendance effectivement là c'est un caricaturiste autrichien qui nous dit hier et vous montre un nazi avec un autrichien la patrie d'Adolf Hitler qui vous montre un nazi et aujourd'hui qui vous montre un soldat israélien et ainsi de suite et ainsi de suite si vous voulez si vous voilà alors pour bien montrer que l'antisémitisme aujourd'hui a trois piliers vous savez qu'il y a eu un certain nombre de concours antinégationnistes qui avaient été préparés en Iran des concours dénonçant la Shoah et il y avait eu trois vainqueurs de ce concours antinégationniste et le premier prix si vous remarquez avait été décerné à un caricaturiste d'origine de la solidarité marocaine et qui vous montre le dôme du rocher qui se trouve bien sûr à Jérusalem qui est un lieu sacré de l'islam et puis devant le portique d'Auschwitz de Birkenau etc. le deuxième prix avait été donc ça c'est le pilier il nous rappelle aujourd'hui la réalité d'un antisémitisme anthropologiquement culturellement en tout cas issu d'un certain nombre de populations arabo-musulmanes le deuxième prix avait été accordé à l'icône de la gauche intermondialiste un brésilien Latouf et là il vous montre aussi la barrière de sécurité et un palestinien représenté comme un déporté juif et le troisième prix avait été accordé à une caricaturiste française proche de Le Pen et qui vous montre Forisson et toujours le portail d'Auschwitz-Birkenau alors c'est le mythe des chambres à gaz on l'a mis par terre et qui l'a mis par terre c'est Forisson donc vous voyez aujourd'hui il y a aussi une instrumentalisation de la Shoah au delà du fait que encore une fois comme le dit très bien la définition de l'IRA on peut critiquer Israël comme on critiquerait n'importe quel autre état encore une fois oui et donc voilà la réalité qu'on peut trouver aujourd'hui encore une fois je ne suis pas un partisan d'Auschwitz-Birkenau mais est-ce que pour condamner sa politique est-ce qu'on est forcément obligé de le comparer aux dictateurs nazis etc. et encore une fois les références à la Shoah vous voyez encore une fois Netanyahou qui met un enfant ou en tout cas un cercueil dans une chambre à gaz une chambre à gaz homicide comme vous le savez la seconde guerre mondiale avec l'inscription toujours toujours la reprise l'importance d'Auschwitz-Birkenau vous voyez Arbeit, Mart, Frey la même chose encore une fois le fait de Netanyahou alors qu'est-ce qu'il faut faire je termine ici bien sûr il faut agir au niveau de l'école et c'est essentiel et comment est-ce qu'on peut agir à l'école c'est de faire une histoire politique et non plus morale de la Shoah ce qui me semble important c'est-à-dire si on fait une histoire autour des seules victimes on arrivera à tout mélanger en disant effectivement il y a un certain nombre de victimes qui ont été qui ont subi les foudres de la seconde guerre mondiale et donc je pense qu'il faut sortir de l'approche émotionnelle et moralisante pour se concentrer sur un savoir je dirais historique et politique et donc ce qui me semble c'est il faut non pas accepter parce que la Belgique l'a adopté malgré mais il faut travailler avec la définition de l'Ira qui ne vise et ça c'est important que l'antisionisme radical celui de Doudionnet de Soral etc une définition qui je répète laisse tout loisir à critiquer si on le souhaite la politique de l'état d'Israël puisque je cite une de ses phrases elle autorise pleinement la critique d'Israël à condition qu'on critiquerait cet état comme on critiquait n'importe quel autre état et par exemple pour bien montrer que cette caricature là est une caricature non pas anti-sioniste mais anti-sémite alors c'est vrai qu'il n'y a pas le mot juif alors c'est un c'est un certain Eric Buzyn qui a fait des caricatures qui est proche d'Anastoral il vous demande Netanyahou boucherie Israël cervelle d'enfants palestiniens sautés et puis tout notre bétail est abattu traditionnellement comme le veut le Talmud voilà comme le veut le Talmud ce qui montre bien effectivement qu'on est là effectivement dans un discours non pas anti-sioniste mais dans un discours antisémite et la définition de l'Ira permet effectivement de dénoncer cette caricature là tout en permettant si on le souhaite de critiquer la politique israélienne donc il faut faire de l'histoire et faire de l'histoire c'est aussi en terminer avec le déni de l'antisémitisme c'est à dire de rappeler que les juifs ont été les victimes des nazis et pas en mélangeant les en mettant la Shoah c'est l'affaire des juifs des homosexuels etc des communistes etc c'est pas le cas c'est très différent encore une fois au-delà du fait que les homosexuels ont été victimes effectivement féroces de la répression nazie donc en terminer avec le déni de l'antisémitisme et je dirais y compris rabo-musulmans et donc en terminer peut-être avec le mythe de l'andalous rappeler notamment puisqu'on fait toujours le cas de la soi-disant alliance du mouvement sioniste avec les mouvements nazis de rappeler qu'une partie et je dis bien qu'une partie du mouvement national palestinien a aussi été en faveur des nazis et j'en veux pour preuve la rencontre dont on parle peu entre le grand moufti de Jérusalem et Adolf Hitler et le fait que le grand moufti de Jérusalem a résidé tout au long la seconde guerre mondiale à Berlin et là c'est le grand moufti de Jérusalem avec l'architecte de la solution finale Himmler rappelez aussi le fait que contrairement à ce que les gens pensent et ça il faut le rappeler dans nos classes c'est que la population d'Israël n'est pas issue seulement d'Europe la moitié de la population israélienne est issue du monde arabe vous ouvrez le Coran vous voyez qu'il y avait des arabes dans le Hejaz vous ouvrez la Bible vous voyez que Jésus était juif et que tous les apôtres étaient juifs et cette statistique doit rappeler qu'il y avait 900 000 juifs au sein du monde arabe et qu'aujourd'hui il y en a 6 000 tout au plus il y avait au Maroc 265 000 il reste aujourd'hui 2150 juifs au Maroc il y avait 75 000 juifs en Égypte il en reste 100 il y avait 140 000 juifs en Algérie il en reste 50 il y avait 135 000 juifs en Irak il en reste 10 c'est en Irak qu'on a écrit le Talmud on n'a pas écrit le Talmud à Vienne à Berlin ou à Prague il faut se rappeler que les juifs sont une componente essentielle de cet Orient aujourd'hui bien homogène et ça c'est important de le rappeler sans oublier le fait que effectivement la solution du conflit israélo-palestinien passe par la création d'un État palestinien à côté d'Israël etc. alors qu'est-ce qu'il y a encore ah non il y avait encore une autre chose qui a disparu bon voilà je suis ouvert à vos questions oui il y avait encore un autre passage c'est comme je dis de faire de l'histoire ce qui semble important c'est que effectivement à la fois universaliser mais ne pas oublier quand même de singulariser la Shoah c'est-à-dire de bien faire la différence encore une fois entre par exemple ce qui est très important un camp de concentration et un centre d'extermination et ça souvent on ne le fait pas en classe souvent on ne le comprend pas les Allemands ont créé des camps de concentration dès leur arrivée au pouvoir le premier camp de concentration a été créé en fait c'est au Rannenburg c'est le 21 mars 1933 le 20 mars 1933 le second c'est Dachau c'est la SS et c'est le 21 mars 1933 et là il y a une publicité autour des camps de concentration c'est-à-dire que dans la presse on publie des images on fait des reportages pour montrer aux Allemands ce qu'il en coûte de ne pas s'inscrire dans le mouvement nazi ou de suivre les idéologies nazies et donc et là vous avez des gens qui sont internés en 1933 et qui sortiront en 1945 le taux de mortalité dans un camp de concentration est de l'ordre de 40% il y a des gens qui Walter Ulbricht communiste allemand a été interné en 1933 il est sorti en 1945 il a été chef d'état l'état allemand les Allemands en 1941 créent des centres d'extermination et c'est autre chose il n'y a pas de publicité c'est secret et ces centres d'extermination sont là uniquement pour les juifs quelquefois les tziganes et là le taux de survie est nul le taux de mortalité est de l'ordre de 99,99% sauve à Auschwitz c'est un camp mixte Auschwitz c'est un camp de concentration un centre d'extermination et un camp de travail et c'est pour ça qu'il faut dire le mot centre d'extermination parce qu'en fait comme dirait mon ami Georges Bensoussan c'est quoi un centre d'extermination ou un centre de mise à mort immédiate si vous voulez c'est une usine à fabriquer des cadavres et c'est ce qui permet effectivement de comprendre effectivement l'essence même de la Shoah de ne pas contourner la Shoah d'en faire une sorte de soupe antifasciste et je sais que Frédéric travaille sur les massacres des Ansatzgruppen etc il faut se rappeler ce que c'est un génocide j'ai parlé de 65% des juifs d'Anvers qui meurent mais dans un pays que j'aime bien qu'on appelle l'Ukraine dans cette Ukraine là en deux jours à Kiev on a tué 33 771 personnes 33 771 personnes dans les ravins de Babillard hommes femmes enfants je ne sais pas s'il y a des survivants il le sait peut-être mais en tout cas c'est clair que les sens d'un génocide il faut préserver les mots on peut utiliser d'autres mots pour caractériser ce que fait Assad ce que fait Poutine ce que font les Israéliens ce qu'ont fait les Palestiniens le Hamas effectivement le 7 octobre 2000-2023 etc nous sommes les gardiens des concepts et donc il faut veiller à ce que ces concepts soient bien utilisés pour ne pas en briller à la fois nos enfants et le discours politique d'aujourd'hui et je vous remercie j'ai peut-être été un peu long mais en tout cas merci de votre écoute merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie merci d'avoir regardé cette vidéo